Il y a du boulot, on ne peut pas tourner la caméra, on pourrait, on devrait d'ailleurs, il y a un bon repas, en l'honneur du Ben Yishraï, c'est l'Eloula aujourd'hui, on est le trait du mois d'Eloul, c'est l'Eloula de Marana Ben Yishraï, Yosef Rahim de Bagdad, un des plus grands, on peut dire, de toute l'histoire juive, qui a vraiment marqué, de par sa présence, à l'image des Tanaïm, des Amoraïm, un gdolador unique dans son genre, qui a commenté toute la Torah de sa femme façon, le 24 août vendredi matin, un grand mazel tov de pour cette occasion à Bruno et Peggy, qui s'uniront tout à l'heure à 11h30, voilà, c'est tout, comme ça vous le faites pour lui ? On peut dire que Chef Cohen, toujours présent, Maurice, la bouche pleine, on ne parle pas, c'est évident, un chior qui sera dédié en même temps pour Caroline, Shukroun, elle et toute sa famille, puisqu'elle a acheté ce chior, qui a la Kaddouche Baruch Hu, il m'a l'école, qui va l'avoudera tout de l'Barach, qui m'a dit qu'il est de l'Esprit, et qu'il est de l'Esprit, et qu'il est de l'Esprit et de l'Esprit, et qu'il est de l'Esprit, et qu'il est de l'Esprit et de l'Esprit. Amen. 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 On ne voit pas souvent, mais à qui on pense tous les jours. On ne voit pas souvent, On ne voit pas le secondaire, et on ne peut pas oubliera plus le secondaire, notre Eagle famille, et lui, Yarkov Mishmahat Ben Ghozi Mishmahat Ben Ghozi Mishmahat Ben Ghozi Mishmahat Ben Ghozi Quelques mots sur le Ben Israël Vous savez que quand il y a une île ou là Il y a 3 misvot qui se réunit comme on a l'habitude de l'expliquer dans la deuxième Israël du premier chapitre de Massachet Avot Le monde le tient 3 sur 3 piliers qui sont à la Torah la Torah c'est l'étude ce qu'on va faire c'est la prière ce qu'on a fait c'est la Seouda les 3 sont importants au même niveau car si on fait une Seouda pour un Iftar aussi important que le Ben Israël on devrait se poser la question quel rapport, voilà je vois du vin là qui se verse pour l'un et pour l'autre comment est-ce qu'on peut justement boire du vin et consommer quand c'est l'Aïloula d'An Sadiq qu'on devrait pleurer on devrait être mal d'avoir perdu une telle sommité un tel soleil surtout dans cette génération d'obscurité absolue où chacun pense qu'il est meilleur que l'autre que chacun pense qu'il peut se permettre de juger l'autre et que et que et que le but de la création de l'homme sur terre c'est la sanctification de la matérialité et donc quand une personne est niftah on va étudier la Torah qui correspond à la Nechama et au bien-être du corps car on a 248 membres et 365 tendons donc le fait d'étudier la Torah surtout dans cette parasha que nous avons qui est la parasha où il y a 74 mitzvot ça veut dire que on va sanctifier 74 membres du corps humain 74 il y a 74 shivim ou ve'arba mitzvot dans la parasha la semaine c'est d'ailleurs une des parasha où il y a une des plus il y a encore plus qu'elle juste pour expliquer l'idée donc le but de l'étude c'est la sanctification d'un côté de la Nechama et de l'autre côté du corps la prière c'est pareil la prière permet une proximité de dialogue entre l'homme et son créateur et pour cela il faut encore avoir son corps et pour finir pourquoi est-ce qu'on boit d'Afka du vin et qu'on mange il y en aura une belle table aujourd'hui qui a été offerte par Biachar Salfati Ben Shimon on va l'appeler comme ça c'est mieux qui encore ? moi qu'est-ce que t'as apporté ? t'as apporté un petit boulou ? deux boulou ? plusieurs boulou ? eh bien Rabotai oui il a apporté du boulou c'est du boulou ? tout à fait et Meir aussi c'est le boulou ? c'est le boulou ? c'est le boulou ? c'est le boulou ? je veux pas dire j'ai participé j'ai eu le mérite d'un peu participer en l'honneur du Bani Shray qui a bercé toute ma teshuva c'est vous qui m'avez donné l'idée de participer ? j'ai étudié le Bani Shray pendant plus de 12 ans j'ai eu ce mérite d'étudier que le Bani Shray même pendant des années toutes les parachottes l'agmara je ne faisais rien sans le Bani Yadai j'ai toujours été très très proche du Bani Shray j'en ai fait mon Rav pendant une longue période c'est le boulou ? 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 où malheureusement je n'ai pas pu participer d'habitude j'essayais de participer mais là j'avais une troupe à faire c'est quelque chose de grand chose et je souhaite qu'on ait toujours le mérite dès que l'on a un grand Israël de faire sa hilula parce que dans le ciel on regarde ça de très près une hilula c'est très important il y a un quatrième degré hormis le fait de l'étude de la Torah hormis le fait de la prière hormis le fait du repas magnifique qui est devant vous il y a quelque chose de plus grand qui correspond à ce qu'on appelle les enfants qu'est-ce qui peut faire monter une Nechama qui est décédée elle ne bouge plus, elle n'a plus de mérite ce sont les enfants, ce qu'elle a laissé et les enfants aujourd'hui le Ben Yishraï vit son Rosh Hashanah tous les Tzadikim ainsi que tous les anniversaires de décès revivre Rosh Hashanah ça veut dire que pour ceux qui ne le savent pas la Nechama est automatiquement rejugée le jour de sa de sa date de décès ou de Saïloula si c'est un Tzadik il est rejugé et en quoi on peut rejuger le Ben Yishraï ce grand Tzadik qui est mort il y a à peu près 123 ans comment on pourrait le juger de quoi on peut le juger il n'avait pas de pote, il a été une lumière pour l'étude de la Torah et bien on va le juger pour lui donner encore un plus grand salaire parce que pendant toute cette année 365 jours on a étudié le Ben Yishraï il a éclairé notre étude, nos yeux il nous a encore rapprochés de la Torah il y a des gens qui ont fait tchouva grâce à son étude et donc il a encore récupéré des enfants mais il existe d'autres enfants qui ont autant de valeur si ce n'est plus encore que de ramener quelqu'un à la Torah c'est d'être celui qui est capable d'écrire des livres les Chachamim disent celui qui a été stérile et qui n'a pas eu d'enfant dans ce monde qu'est-ce qu'il fait ? une des réponses qu'il écrive un livre pourquoi ? parce que quand on va maintenant commencer à lire un petit peu le Ben Yishraï à partir du moment où je vais commencer à prononcer les mots qu'il a écrits lui-même avec sa main de qui plus est à d'autres chameaux il ne les a pas écrits dans un bureau comme moi avec un fauteuil en cuir il les a écrits à d'autres chameaux sous le soleil avec une ombrelle au-dessus de sa tête c'est tout traversant les déserts d'un endroit à l'autre pour aller enseigner la Torah comme ça dit le roi David dès qu'on commence à parler d'un Tzadik ses enfants se réveillent sur ses lèvres comment ? ses lèvres bougent parce que nos lèvres sur terre bougent c'est un peu comme le Perek Shira les anges dans le monde d'en haut ne peuvent pas chanter en l'honneur d'Hashem tant que nous sur terre on n'a pas fait le Perek Shira d'où l'importance du Perek Shira de la même façon maintenant quand je veux dire lui il a écrit dans son livre ici dans le Parashah de Nitzavim et bien ses lèvres vont le dire et qu'est-ce que ça signifie pour nous que ses lèvres vont le dire ? quelle différence il y a entre un mort et un vivant le langage quand on vient et qu'on nous dit ça devrait faire peur imaginez vous marchez dans un cimetière et que d'un coup il y a une voix qui sort d'une tombe et qui te dit hé dis-moi toi comment vous allez réagir ? on trace on trace en général on trace même si on est balais on a fait 10 ans d'art martiaux on trace mais je dirais pas que j'utilise ça va très bien je pense pas comme l'autre qui traversait comme ça à une heure et demie du matin le cimetière tu vois un homme qui regarde une tombe une cigarette comme ça et il regarde vous n'avez pas peur comme ça une heure et demie du matin vous regardez des tombes fumer une cigarette cool il lui a dit si quand j'étais vivant quand on vient et qu'on nous dit siftotav dovevod bakeber ça vient t'enseigner que ce qui donne vie au niftar qui le fait parler d'Afka dans la tombe c'est quand il a laissé des écrits il y a des gens qui vont te dire attends moi je suis une femme par exemple comment je peux écrire un livre de Torah alors comment je fais dans ce cas là ? réponse très simple quand on ne peut pas écrire un sépère Torah on achète une par achat on achète une lettre quand on ne peut pas écrire un livre on s'attache à un rab qui écrit un livre et on participe à l'édition de ce livre pour avoir son nom à l'intérieur et ainsi donc on a un mérite dans ce livre c'est quelque chose simple à savoir mais qui valent de l'or le verset nous dit dans la paracha de Nitzavim même si on n'est pas dans la paracha de Nitzavim mais là on parle de Rosh Hashanah kikarob elecha davar mehod car il faut savoir que la chose, on parle de la Torah et de la Teshuvah est proche de toi très proche de toi ou elle est befikha ou bilvabecha laasoto elle est sur ta bouche et sur ton coeur pour le faire une fois de plus le Benichraï insiste en reprenant ce verset de la Torah pour nous dire pour le faire de quoi est-ce qu'on parle ? de la Teshuvah qu'est-ce qui peut être à notre bouche et à notre coeur ? je vous l'expliquais hier le chauffard si vous observez bien la forme du chauffard dessinez moi comme ça un coeur avec l'imagination des doigts si je devais faire un coeur je fais ça d'accord ? si je vous coupe en deux quelle forme j'obtiens ? un chauffard qu'est-ce que c'est un chauffard ? c'est la moitié du coeur pourquoi d'Afka la moitié du coeur ? parce que la Gemara d'Amrachot nous dit l'homme l'homme yeshbo yeshratob yeshratob yeshrara et quand on arrive le jour de Rosh Hashanah il faut être capable de venir avec le coeur pur la reine on prend le chauffard qui représente la moitié du coeur du yeshratob où est-ce que c'est marqué qu'on doit venir avec un seul coeur devant Hachem ? quand on se présente devant lui vous êtes tous devant moi où est-ce qu'on voit dans la Torah qu'on doit venir pas avec le yeshrat devant Hachem ? non alors c'est les deux où est-ce qu'on voit ça dans la Torah que quand il s'agit de rentrer dans une proximité qui est tellement importante vis-à-vis d'Hachem on ne rentre pas avec du yeshrat à un point tel où on peut mourir si on rentre avec du yeshrat on est bien d'accord mais où est-ce qu'on voit ça dans la Torah dans la paracha de Teruma livre de Shemot il y a marqué mikol ish asher idvenu libo et tout le monde pose la question les vavos yeshratob yeshratob il dit non 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 c'est pour ça qu'on sonne du chauffard avec une représentation que d'un seul côté du coeur et non pas l'autre côté du coeur et le coeur est divisé en deux yeshratob yeshratob et si vous voyez n'importe que le chauffard il vient là-bas tu verras que si je le mets ici ça fait exactement le côté droit le côté du yeshratob et je viens sonner du chauffard avec le tzadatob chezbi c'est-à-dire le côté positif de ma personne en annulant complètement le côté négatif au point où comme le disait le tzadatob et le tzadatob et le tzadatob qui une fois je le rappelle étant rentré dans ma chambre j'avais acheté des photos de tzadikim j'avais rendu les photos qui avaient avant de Jean-Claude Van Damme et machin l'élève al-favre d'alim que je ne connaissais pas entre autres j'avais acheté baba saleh le rabbi lubbavid j'avais acheté le ben ishray j'avais bien aimé sattok je ne savais pas qui l'était et quand le rabbi mon cher mon rat est rentré dans la chambre et qu'il a vu de ses yeux le ben ishray il était blanc d'un coup il a regardé la photo il a tendu la main il a embrassé comme ça de loin et je lui ai dit moi comme un imbécile ah vous le connaissez je ne sais pas s'il était vivant s'il était mort et il m'a dit si tu sais ce que tu as mis dans ta chambre attention de ne pas te promener ma atkédekar je lui ai dit c'est un grand par exemple il m'a dit c'est ton bestie c'est ton bestie on n'a pas la notion de qui on parle Omer Abenishra est dans sa très très grande humilité j'adore comment il commence cette phase il me semblerait comprendre avec l'aide du ciel si est-ce que je ne dérangerais pas dans ma façon de comprendre il y a marqué écoutez la parole d'Hachem il n'y a pas le mot dvar chose si ce n'est ou plutôt parole que l'ashmira de Shabbat quelqu'un m'a posé la question cette semaine qui est le plus important Shabbat ou qui pour Shabbat excellente réponse Shabbat est le plus important même si Kippour est la reine des Shabbats qu'elle appartient à Keter il faut savoir que Shabbat appartient à Malchou si on mange à Kippour on est Karet si on entre à Shabbat on est Kaya et la reine et la reine et la reine et la reine ceux qui sont Shomer Kippour préfé de se poser la question d'être Shomer Shabbat c'est plus facile d'être Shomer Kippour que Shabbat une fois dans l'année Shabbat c'est hebdo-badaire qui est Kippour est la Shabbat sachez que Shabbat est la plus haute la plus grande la plus précieuse des fêtes juives de toutes les fêtes qui existent C'est au-dessus de Pessah, de Shavuot, de Soukrat. Quelle différence entre les trois fêtes et Shabbat. C'est très simple. Les trois fêtes, c'est à toi de monter jusqu'à Jérusalem. Le Shabbat est tellement grand qu'il te couvre là où tu es. Les Shalosh Regalim de Sonke en Eretz Yisraël, le Shabbat est sur toute la terre. Véroulez. Comme c'est marqué dans Ishaïa, le prophète Isaïe. C'est pour ça que le Créateur du Monde dit, le Ben Yishraï, que même si une personne, ce que je veux dire va apparaître un petit peu frutzpah. Mais pour vous donner une notion de ce que veut dire Shabbat, explique le Ben Yishraï. A filou im avartem al-aséret à Dibrot. Une personne qui aurait en train les dix commandements. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi on parle. Il aurait vendu un juif, il aurait d'abord, je me souviens d'un tournoi qui te fait sortir d'Egypte, j'oublie. Il fait de la bouddha Zara. Il ne s'en pas compte, pardon, de tous les miracles que Dieu lui a fait. Il ne respecte pas le Shabbat. Il n'en a pas ses parents. Ça fait beaucoup de choses. Ensuite, il vole, il tue d'abord, il vole. Il convoit, il fait des faux témoignages. Ça fait quand même, c'est qu'un aide. Il dit quand même non. Si même une personne a fait les pires péchés de sa vie et qu'il est chômeur Shabbat, qu'il est châmeur Shabbat, qu'il est châmeur Shabbat, je lui pardonne toutes ses fautes. Bien entendu, on ne parle que des fautes entre l'homme et Hachem. Rien que parce qu'il est chômeur Shabbat. Donc, vous avez bien compris que si une personne fait beaucoup de tour en misvot, mais qu'il n'est pas encore chômeur Shabbat, il perd tout jusqu'au jour où il devient chômeur Shabbat. Alors, il récupère tout. Sinon, ce serait un désespoir total pour ceux qui ne peuvent pas. C'est pour ça que vous devez prier ceux qui ne sont pas encore chômeurs Shabbat pour des raisons qui sembleraient être inévitables, je n'en sais rien, de prier tous les jours le ciel, de pouvoir sortir. Moi, je me rappelle que je me livrais sur un domaine personnel. À une période de ma vie, ayant quitté le Colen, ça a duré pendant 6-7 mois, cherchait quoi faire en Israël. J'en ai marre des travaux personnels, tu ouvres ta boutique, tu fais comme ci, comme ça. Je lui ai dit, il n'y a pas mieux au monde que de travailler dans une société. Tu as ta paye, tu montes avec le temps, commence en bas de l'échelle. De toute façon, je n'ai pas d'échelle. Je vous ai osé. Et comme j'aime bien l'action et que j'aime bien la loi et que j'aime bien en même temps mon peuple, j'avais décidé de m'inscrire pour devenir flic en Israël, à Jérusalem. Et grâce à Dieu, j'ai été accepté. Je suis parti donc à la Lichka là-bas. Je me suis inscrit. Et dès qu'ils m'ont dit, il faudra travailler Shabbat, je leur ai dit, ok, donnez-moi le dossier. J'ai déchiré, je l'ai déchiré et je suis parti. Allez-y, 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 allez-y. Ah, ben, les rabbins me disent ce qu'on peut. Vous savez, trouvez des gens qui veulent. Moi, je ne veux pas. Moi, ça ne m'intéresse pas. Mais si l'âme, il vaut rêve, je leur ai dit, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi je vous dis ça ? Pour vous dire que si vous tombez sur des travaux tout à l'heure, parce qu'elles vous ont bien sorti, ne vous mettez pas en porte-à-faux dans des missions de travail où on va vous obliger à travailler le Shabbat. J'ai quelqu'un à qui j'aimerais d'ailleurs faire honneur, qui s'appelle Mouti, qui a fait quelque chose qu'il m'avait raconté quand j'avais une fois dîné chez lui, avec mon épouse. Et on lui avait proposé, lui, de travailler à un très, très haut poste, à la SNCF, un très, très haut poste, extrêmement bien payé, de travailler le Shabbat. Et il a refusé. Et il a laissé, quand il a fait Tshuva, il a laissé tout ça. Ensuite, on lui a proposé un autre poste très, très, très important, payé à un très haut degré. Mais on lui a dit, il faudra travailler le Shabbat, ou au moins le vendredi soir. Ayant fait Tshuva, il a refusé une fois de plus cette place. À Kadosh Baruch Hu, avec le temps, il s'est arrivé à une situation très délicate et difficile. Il a tenu, sans aucun doute, grâce à son épouse, qui le poussait vers cette direction. Et par la suite, on lui a proposé encore une très, très belle opportunité. Il était chanteur, il avait un orchestre qui marchait à l'époque en France. Il y avait beaucoup de juifs, il y avait beaucoup de mariages, varmizvot. Jusqu'au jour où sa femme, elle lui a dit, je ne comprends pas, moi je mets le Kissouille, toi tu es devenu une chômeur Shabbat, et tu chantes devant des hommes et des femmes mélangées. Et il a annulé tous ces concerts. Il était plein pour l'année, il a tout annulé. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, un peu comme Yigal, qui fait DJ, qui a refusé, et refusé, comme elle l'a dit, et ton épouse Aurélie, pas des dizaines, ni des centaines non plus, mais en tout cas, pas mal de contrats, parce que, ah, des dizaines, il est là, d'accord, alors des dizaines, c'est une opportunité de gagner beaucoup d'argent pour faire un DJ, faire danser les hommes et les femmes ensemble, quoi la parole. Détvarim Niflayim, sache que celui qui gagne, c'est toi, parce que dans le ciel, à Rochechana, pour avoir refusé tout cet argent, cet argent va monter sur la balance du côté positif et te faire gagner la vie. Je peux dire un petit mot, Raph ? Oui, tu peux. Juste pour, pour le chèm, rien à voir avec nous. Il y a un couple qui nous a appelé il y a quelques mois pour réserver, et il dit qu'il y avait la mérite, on était comme ça, et après une semaine, il dit, on va faire la mérite, mais peut-être qu'à la fin, après le héné, on n'a pas la mérite. Alors ma femme m'a dit, écoutez, maintenant, c'est terminé, on ne pourra pas, mon mari en tout cas, il ne fera pas le mariage du tout, je suis vraiment désolé. Ils ont dit, bon, ok, désolé, désolé, merci, au revoir, et c'était annulé. Deux jours après, il nous rappelle, il dit, écoutez, par rapport à ça, il y a ce qu'on a entendu, on va mettre la mérite jusqu'à la fin de la soirée. Le mariage, je l'ai fait là, il y a trois jours, et au crachèv, c'était magnifique. Tu vois, ça c'est bien ce que tu viens de dire, parce que c'est une preuve, que quand on n'hésite pas, quand on est prêt à perdre de l'argent, ça fait réfléchir les gens. Quelqu'un qui dit, vous avez entendu ce qu'il vient de dire ? Il avait l'opportunité de faire un mariage, DJ, on ne l'a jamais vu avec sa casquette et les trucs spot comme ça. Oui, à la fin, il lui dit, juste à la fin, on va faire mélanger, il a dit à l'heure dans ce qu'elle apprenait à nos DJ, moi je ne participe pas. Dans la tête du ratain, il dit quoi, le mec il est prêt à arrêter un contrat, parce que il est mévataire, il annule l'oseille pour ça, c'est que ça doit être vraiment très important, il va dire qu'ils ont fait le mariage jusqu'à la fin, c'est pas ça. C'est pour eux que je ne le dis pas pour moi, c'est pour eux. Comment il s'appelle ce groupe meurier ? Il s'appelle Meir et Hortal. Meir et Hortal, Ben Zahar, pour le mérite de la Jem, un grand mazel tov chez vous, d'avoir fait le mariage séparé jusqu'au bout. Kolakavod. Bémet, Zakkoubarouf. Vous l'entendez ? Ça prouve bien que les gens sont prêts à faire séparer et si ceux qui viennent sont prêts à se séparer. Kolakavod. Jushe Shem. C'est un grand qui douche à Shem. Toi aussi tu fais les choses séparées, Maurice. Oui, il travaille, il fait plus. Je suis très séparé. Je suis tout séparé, divorcé, il a séparé les meubles, les éparés à la maison, les éparés à la voiture, tout ça. Aïe, 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 aïe. Je suis marmire. Je suis marmire. Il est une histoire. Il est caché. A propos du mariage. Le Shabbat est venu devant HaShem et lui a dit, moi, j'ai un problème. Chaque jour, tu l'as marié avec un jour. C'est pour ça d'ailleurs que les chemises, quand tu fermes le bouton, ont dit, tu as marié mercredi avec vendredi. Alors est venu le dimanche et il a dit, réponds au L'Olam, avec qui je me marie, puisque toi, tu es unique. Alors il a répondu, je me marie. Il a dit, avec le lundi. Il est venu le mardi, il lui a donné le mercredi jeudi avec vendredi. Le Shabbat vient et il dit, HaShem, avec qui je me marie. Amal, il a dit, il y a une courbe, il y a une courbe, il y a une courbe, viens ma kala, toi qui es ma reine. Ainsi donc, le peuple d'Israël se marie. Une fois on est parti voir le Rav Kanievski, il y a une femme de 47 ans, 48 ans, ne s'est encore jamais mariée, a demandé, de donner un courrier au Rav Kanievski, pour savoir comment elle pourrait faire pour se marier à son âge. Qui, dans cette génération, où tout est n'importe quoi, 2 de 24, c'est peut-être mieux que 1 de 48, c'est comme ça que pensent les gens, mais n'ayant pas découragé, ayant une émouna de fer, elle a dit, moi je me suis préservé jusqu'à aujourd'hui, je veux me marier, je veux avoir un enfant. Elle envoie une missive au Rav Kanievski qui lui dit, renforcez-vous dans la Shemira de Shabbat. Elle lui a répondu, je suis Shomer et Shabbat. Il lui a dit apparemment, loki il khata. Comme Paul le demande à Allah, vous n'êtes pas assez minutieuse, étudiez bien les lois, et soyez Shomer et Shabbat. Elle lui a dit, mais je vous promets, je suis minutieuse. Le Rav Kanievski lui a répondu, alors tu n'as pas mis le Icar de Shabbat. La joie. Après un mois de Shemira de Shabbat dans la joie, ma mâche, une grande joie, elle mettait dans le Shabbat Kodesh, elle a fait un chidour qui a marché. Un an plus tard, elle a accouché d'un beau bébé en bonne santé. Pourquoi ? Parce que le Rav Kanievski lui a dit, arrêt, le zivoug, le couple, c'est le Shabbat. La zegoula pour se marier, c'est le Shabbat. Si vous rajoutez une zegoula dans la zegoula, vous voulez encore un autre conseil pour le marié ? Maurice. Conseil pour moi. Non seulement il faut être chômeur Shabbat K'ilchata, mais en plus, quand tu viens et que tu chantes le Shabbat, mais encore plus d'enthousiasme dans ces versets-là, car ça rappelle le zivoug, encore une fois de plus, une zegoula pour trouver le zivoug, Agul, le trouver la bonne personne, les retouchants avec qui tu pourras vivre heureux toute ta vie durant. Homme comme femme. Vous faites plusieurs fois le chant. Hein ? On a reçu. Dans ton cas à toi, tu te mets sur le trottoir et tu chandases à Cher Moshe dès que tu vois une femme qui passe à Thomas. Mar Shabbat, Dibourg, on m'a assez. Et qu'est-ce que c'est être chômeur Shabbat ? Écoutez bien ce que dit le Ben Yishraï. Je suis tellement content qu'on parle de ça aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit le Ben Yishraï ? Ce qu'on parle de lui aujourd'hui. D'être chômeur Shabbat, c'est trois niveaux différents. Mar Shabbat, traduisez. Dibourg, Mar Asé. Je voudrais juste m'arrêter là une seconde. Quel problème nous avons avec ceux qui jouent avec la halakha quand étudie le Ben Yishraï dans ces trois mots que nous dit le Ben Yishraï ? Et chômeur Shabbat, c'est trois degrés. Pensez, parlez, action. Je vous donne un exemple. La dernière fois, j'étais à un quenès, une réunion, et un rave dit comme ça en public une chose qu'il n'aurait pas dû enseigner. Même si c'est une vérité, il n'a pas dit de bêtises. Mais ça ne s'enseigne pas, comme le dit le Ben Yishraï dans le chassin au Vajah. À fil ou chez Moutarou, elle les attire barabim. On ne dit pas que c'est permis. De quoi est-ce que je parle ? De la piscine. La piscine de Shabbat. La piscine. La piscine de Shabbat. Bien entendu, pas avec les femmes, mais la semaine. La piscine. Et lui, il dit, qu'il est le Ben-Bahaya. On va poser la question, est-ce qu'il peut rentrer dans la semaine de Shabbat ? Il y a 9 conditions pour pouvoir le faire. Ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas oui, c'est permis et c'est tout. Il y a beaucoup de mâchloquettes là-dessus. Mais si tu veux jouer avec la l'Alaqa, dans l'absolu, tu pourrais rentrer dans la piscine. C'est bon ? Selon le Ben-Ishchay, d'après vous, on peut rentrer dans la piscine ? Pourquoi non ? Sur un domaine technique, on pourrait. C'est la piscine de Shabbat. Bidou. C'est la piscine. Le Ben-Ishchay dit qu'un Shomer Shabbat. Et sur quoi il est basé le Ben-Ishchay ? Pour dire la piscine de Shabbat ? Sur la Gemara. On a une grosse mâchloquette. Rabe Yehuda et Rabe Shimon. Qu'est-ce qu'il dit Rabe Shimon bar Yochay ? Quel est le chidouche extraordinaire dans la Gemara de Rabe Shimon bar Yochay sur la Shmira de Shabbat ? Quelle bombe il va lancer, Rabe Shimon bar Yochay, de dire une chose qui fait trembler le cœur ? On peut mettre le Shabbat sur le... Non. Il ne correspond pas à le Mouktsé. Bravo ! Monsieur Lévi, excellent. Ah, bah, parle quoi ? Rabe Shimon bar Yochay, dans la salle de Shabbat, il dit, si la chose était dépendante de moi, il n'y aurait pas de Mouktsé pendant Shabbat. Il n'y a pas besoin de Mouktsé. Pourquoi ? Mouktsé, c'est interdit de déplacer. L'opérushadabach midéoraita, mirishu tarabim, lechumshu tarayachid. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Il parle des Mouktsé qui nous ont été rajoutés par les Chachamim. Et pourquoi on a des Mouktsé ? Pour nous rappeler constamment que c'est Shabbat. Rabbi Shimon bar Yochay est à un tel degré de Gdusha que pour lui, on n'a pas besoin de nous mettre des barrières pour nous souvenir qu'on est dans Shabbat. Mais si, Rabbi Oudax, il a répondu, le ma pitom. Rabbi Yosef, pareil, le ma pitom. Si tu ressures les Mouktsé, en deux secondes, tu commences à tomber. Donc il faut le Mouktsé pendant Shabbat pour te rappeler que c'est Shabbat. Tu ne fais pas ce que tu veux à l'alakha, il n'est pas comme Rabbi Shimon. Il ne fait pas ta attention. Mouktsé, on doit respecter. Ce qui fait que quand toi, maintenant, tu es un technicien, allez, ton maillot de bain, il est en nylon parce que ça n'absorbe pas, tu as sa pata shayatim, tu as tout le rebord, tout ce que tu veux. Et tu ne fais pas de hitam lout, tu es extraordinaire. L'homme qui venait de l'Atlantique pendant Shabbat, tu es dans ta piscine. Ça te va ? Le seul problème qu'on a, c'est quelle pensée tu pourras avoir quand tu te retrouves dans ta piscine ou en train de jouer à des jeux ou toutes sortes de choses avec lesquelles tu vas jouer sur le domaine technique de l'alakha. Le Bani Shray, il dit, la pensée de Shabbat est tellement importante que enstambe Shabbat. Stam. Je prends le verre, je fais ça Shabbat. En mieux fait que ça porte les nerfs. Tu dis à personne, pourquoi tu fais ça ? Stam. Enstam. Si tu dis que c'est Stam, c'est que ton esprit est relié à Stam. C'est Stam, c'est Shabbat. La marche Shabbat doit être Shomer et Shabbat. C'est pour ça que ça me fait un peu rire quand j'entends certains rabbinimes qui disent ce n'est pas Shabbat qui nous sauvera. Voilà, on a été et tout Shomer Shabbat dans le désert. Je ne sais pas si tu dis que c'est non-nachon. C'est non-nachon. Vous voyez ce qu'on apprend que c'est non-nachon ? On a vu Datan et Aviram déplacer des choses pendant Shabbat avec les miettes, même si ce n'est pas un interdit dans l'absolu. On a vu Tzél Ophraat qui a déplacé. C'est là. Et si ça avait vraiment été le cas, il y aurait eu une Géoula. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il dit que la Géoula dépend de Shabbat. À mon avis, entre un rabbin qui propose des choses et Rabbi Shimon, je préfère Rabbi Shimon. Avale, très souvent on pense qu'on est Shomer Shabbat. Mais du fait qu'on n'est pas Shomer Shabbat dans la pensée, la parole et l'action, on entrave Shabbat. Le Ben Israël nous dit comme ça. La Gémorale nous dit Attends, je ne comprends pas. Parler de choses choles pendant Shabbat, c'est à Sour. Mais la pensée, ce serait permis. Et voilà pourquoi malheureusement, même si on est tout Shomer Shabbat, et voilà pourquoi aussi ceux qui sont seuls Shomer Shabbat ne voient pas la bracha de l'argent. En vrai, Shabbat, c'est la source de la bénédiction. Ben Israël, Shabbat n'est pas complet. Si ta pensée n'est pas complet. Ne viens pas me dire que dans ma sérette Shabbat, à la page 150 Amoud Aleph, il y a marqué Oui, on a le droit de penser ce qu'on veut pendant Shabbat, même si on n'a pas le droit de le dire. Le Ben Israël, c'est là qu'est son Khidou, il vient te dire tu te trompes. Il ne faut pas que simplement que ton effet, que ton roi soit Shomer Shabbat, mais la mar Shabbat, la pensée qui correspond à le niveau de Nechama, soit aussi El Shomer Shabbat. Donc la pensée, la parole et l'action. Imaginez quelqu'un qui est Shomer Shabbat, qui est le Chata, et puis il commence à dévier avec ses vacances, et puis après il parle d'autres choses, et puis après il parle encore d'autres choses. Sa pensée est dans Shabbat ? Non. C'est compliqué. C'est pour ça que le Ben Israël est impératif de préparer toujours son Shabbat à l'avance. Même si le fait de vivre de façon sociale, comment ça va ? Arouk HaShem, ne t'inquiète pas, remonter l'autre vers la Gnout HaSadim, aval tout comme disait Mosef, le Kikir Shabbat, Zé Yirvot Shabbat Kodesh, veillez toujours dans vos propos de dire Yirvot Shabbat Kodesh. Ne pas le dire à la personne, mais de le penser. Ce que vous allez dire, vous le mettez au nom de Shabbat Kodesh. car le mot «davar » est le synonyme du mot «shabbat ». Mais qu'est-ce qu'on te dit de ta bouche et de ton cœur ? Tu devrais le faire. Et là, ça dit Mosef Arto, le Mare Shabbat B'ilvan. Et là, Zéryvot Shabbat Kodesh, quand on te dit ton cœur, c'est le rouach, c'est l'action, la parole, c'est la bouche. Il te dit qu'est-ce que tu fais de la pensée ? Il dit ici, le Ben Yishraï est un chidouche qui fait peur. Je lui dis franchement, c'est d'un très haut niveau. Tu n'es pas marié avec Shabbat, selon le Ben Yishraï. Si tu n'es pas chômeur Shabbat, dans la pensée, dans la parole ou dans l'exemple, tu n'es pas chômeur Shabbat. Et sinon, eh bien non, pas encore. Au Yovah, donc bien entendu, celui qui entend ça et qui dit, attends, attends, je n'ai pas ce niveau-là. C'est bon, doucement. Ce que tu peux garder, tu fais. Juste pour ne pas que les gens soient un peu tristes d'entendre une telle étude, d'un tel niveau. Qu'est-ce qu'on appelle un Shomer Shabbat K'ilchata ? Ça, tu pourrais l'enseigner à Biyashir Ayakar. Ma ou Shomer Shilchata ? Est-ce que quelqu'un qui vient de faire Shabbat depuis un mois, alors qu'il n'était pas Shomer Shabbat, il est Shomer Shabbat K'ilchata ? Il ne peut pas, il faut qu'il apprenne. Techniquement, il ne peut pas aller. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un Shomer Shabbat K'ilchata ? Parce qu'on continuellement étudie les lois de Shabbat. Et ? Et les autres, bien sûr. Bien sûr. Un Shomer Shabbat K'ilchata, ce n'est pas celui qui fait tout Shabbat. Parce que pour être Shomer Shabbat dans tous les domaines, comme disait une fois le Khafetzrayim, il faut s'attacher les deux mains pour ne pas bouger le Shabbat pour être Shomer Shabbat. Un Shomer Shabbat K'ilchata, c'est celui qui, dès qu'il apprend une loi de Shabbat, il l'a fait. Ça s'appelle déjà un Shomer Shabbat K'ilchata. Ça veut dire, ah, il faut faire, je fais. C'est-à-dire que dès qu'il sait une chose, il le fait, il est considéré dans le ciel comme étant 100% Shomer Shabbat. Donc maintenant, vous venez d'apprendre que même au niveau de la pensée, on va être Shomer Shabbat, selon le Béni Shraï, on peut jouer aux cartes pendant Shabbat? Non. Selon le Béni Shraï, on peut jouer à des jeux qui seront permis comme, je sais pas, toutes sortes de... Non. Pourquoi on ne peut pas? On n'a pas la marche à la Shabbat. Parce que c'est ça. Selon la Halakha, Chouta, oui, on pourrait, techniquement parlant, on pourrait. Selon le Béni Shraï, tu déconnectes pendant un jeu, pendant Shabbat, ton esprit. Donc le fait de jouer au Rémi Cube, comme font beaucoup de gens de Shabbat, en train de faire des... Sheshbèche. Sheshbèche, c'est encore autre chose avec les dés. Il y a même des comptes à faire. Des fois, il y a des comptes. Jouer aux échecs. Il y a fait... Quand il est sourd, jouer aux échecs pendant Shabbat, dans l'absolu. Ping-pong. Hein? Ping-pong, c'est Mahloquette. Le Monopoly. C'est de mon Shéglie. C'est de Mahloquette. Il y a des poskims qui disent que oui, c'est permis. Si tu regardes Bayt Ayyoudi du Raba Randa Khaï, il écrit une forage Ping-pong Assur Béchabat Shemaïta Kenmana. Et puis là-bas, il est au cerf. J'ai lu des poskims qui disent Ping-pong Moutar Béchabat. Selon Banishraï, Ping-pong? Assur. Assur. Parce que je ne vois pas comment tu peux penser à Shabbat quand tu dis à l'autre. Eh ouais, 21,10. Je vais t'éclater. Et Rav, dormir à 8h le Shabbat toute la journée. Hein? Dormir à 8h le Shabbat toute la journée. Il y a des gens qui hibernent le Shabbat. T'as. Au moins, ils ne font pas de péché. Et tu as bien les rabbis à qui vont. En d'abord, et c'est pour cela qu'on va s'arrêter là maintenant en faisant honneur au Banishraï et en le remerciant pour la Torah et l'étude qu'il nous offre. Ce père absolu de chaque Juif qu'il soit sfarad ou ashkenaz marana Banishraï et zecher tzadik le kadosh tibraha skuto taganah alenu. Il rapporte comme ça dans ma midbar que le mot davar c'est aussi le synonyme pas simplement de Shabbat mais aussi le synonyme du mot mitzvah chez Nehémar qui devar Hachem baza quand quelqu'un n'écoute pas la voix d'Hachem. Et qu'il fait l'opposé de ce que Dieu lui a demandé comme mitzvot il y a marqué car il a basé la chose d'Hachem et le mot davar ici est utilisé comme synonyme du mot mitzvah. L'achem baza d'Hachem shinskei kulanu marana Banishraï qui était Shomer Shabbat qui est le chata Nikola Prinot Avbeddin dans le ciel et comme l'ont rapporté plusieurs personnes décédées qui ont vu le Banishraï de leurs propres yeux jugés dans le monde d'en haut il vient quand même de nous apporter quelque chose extraordinaire j'ai une fois entendu une vidéo qui avait été mise sur Youtube la voix du Banishraï j'entends comme ça il voit un peu rock à Bagdad le Banishraï avait l'habitude d'enseigner 3 à 4 heures d'affilée jusqu'à 5 heures d'affilée tous les après-midi il n'avait pas une synagogue comme Ouel Moshé ici qui peut contenir jusqu'à 110 130 personnes maximum il avait une bête à Knesset à Bagdad qui comprenait jusqu'à 4000 sièges 4000 sièges c'est un hangar 4000 je ne sais même pas s'il y a un hangar ça peut contenir 4000 sièges je ne suis même pas su un grand hangar 4000 sièges le Banishraï était assis il commençait à expliquer les lois de Shabbat et il se mettait en colère contre les juifs qui prenaient leur talit et leur sidurim pour aller à la bête à Knesset leur disant et leur rappelant qu'il n'y a pas de hérou à Bagdad et qu'il faut un essou hamur me'ot de la Torah de venir lever dans un endroit où il n'y a pas de hérou ce qui a été extraordinairement observé jamais filmé mais sous l'oeil de milliers de témoins oculaires c'est que le Banishraï quand il parlait dans sa bête à Knesset avec 4000 personnes à l'intérieur et encore des milliers à l'extérieur jamais une personne a dit je ne l'ai pas entendu ce qu'il a dit alors ils sont venus des gens qui pendant la semaine ont demandé à leurs amis de se trouver à peu près à 15-20 mètres et qui se sont mis à parler comme le Banishraï et les gens lui disaient on n'entend rien on ne t'entend même pas bouger les lèvres rien alors ils se sont mis à crier j'ai lu cette semaine dans la semaine dernière qu'ils ont essayé l'expérience de se mettre à la dernière rangée et que les cochers en hurlant en hurlant on entendait à peine on a posé la question aux gens qui étaient à l'extérieur de la synagogue du Banishraï est-ce qu'ils entendaient le Banishraï ? tout le monde 5 sur 5 6 sur 6 je ne sais pas comment on vous dit 5 sur 5 5 sur 6 non 6 sur 6 c'est les yeux les oreilles c'est 5 sur 5 ah oui il y a des chiffres le Banishraï il se faisait entendre pour tout celui qui voulait l'entendre à Yen ben Mache Katov écoutez bien dans ma secrète Psaquim de Davkavav à Moudalef on nous parle là-bas de Rabbi Ochanan ben Zakaï quand il enseignait la Torah où est-ce qu'il se mettait devant la porte du Bet Amikdash et toutes les rues de Jérusalem étaient pleines de ses élèves je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire comme ça dit l'Agamara ce n'est pas de moi Psaquim de Davkavav à Moudalef et le Rékhvot Yerushalayim à Yomitmalim plein 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 Rabbi Ochanan ben Zakaï était assis sur son siège devant le Bet Amikdash et il parlait à voix basse en enseignant la Torah à tout le monde vous imaginez une chose pareille sans micro sans baf c'est pas possible seulement voilà ce que disait Chachamine celui qui se fait entendre alors que de façon conventionnelle et naturelle on ne peut pas l'entendre tu peux être certain que à l'image de Moshé Rabenu qui parlait à 600 000 personnes devant lui qui se trouvaient des kilomètres de lui seul un miracle peut le faire quand la Chirina parle dans sa gorge c'est vrai Rabbi Ochanan ben Zakaï quand il parlait c'est la Chirina chez Aïta Doveret de Begronu comme Moshé Rabenu Marana ben Israï quand ils ont tenté l'expérience de voir si Bémet c'était logique et naturel et qu'ils se sont aperçus que c'était impossible d'enseigner la Torah à autant de monde alors qu'ils entendaient tous ils ont compris que toute l'étude du Ben Israï venait de la Chirina elle-même chez Aïta Doveret je vais venir avec ces mots-là pour faire honneur à celui qui a bercé notre savoir-vivre il a écrit sur le savoir-vivre aussi comment se tenir à table il a écrit sur toutes les fêtes juives il a commenté toute la Torah comment tout le Talmud on est le mérite d'avoir des enfants et nous-mêmes à l'image du Ben Israï qui était un homme qui aimait chaque juif qui prie pour nous dans les fêtes juives nous essayons nous pour nous parler de la réponse et comme il est demandé ici d'être chômère Shabbat dans la parole dans la parole et dans l'action Shabbat Shalom B'orach K'nei Skii avec le Zanat HaShem qui est une bonne 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 grâce à la parole et à l'étonnement Chazak Baro 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 Chazak Baro